Bonjour à tous, c'est Luron BCH pour l'analyse de la main du jour. La main en question nous est proposée par Crab People One, c'est une main de NL4 Short Ended que j'ai intitulée « Prendre en compte un tirage couleur qui rentre ou non ? » Donc dans cette vidéo, forcément, on va essayer de voir si le fait qu'un tirage couleur rentre à la turn ou éventuellement à la rivière a de l'importance ou non. Et en fonction de la situation, on va se rendre compte que ce n'est pas tout le temps le cas, évidemment. Donc voici la main en question. Notre adversaire, le vilain de ce coup-là, c'est le cut-off qui joue 29-21 sur lequel on a 550 mains, donc un échantillon relativement fiable. Notre adversaire décide d'ouvrir après un limp du MP, il décide d'ouvrir à 16 centimes. Alors c'est peut-être un petit peu faiblard, ça reste acceptable malgré tout. Généralement, quand on a un limp, on va essayer de relancer un petit peu plus fort, surtout en position où on peut se permettre de mettre un petit peu plus de pression. Donc évidemment, après le fold du bouton et de la small blind, avec notre paire de rois, on a évidemment un 3-bet pour value assez standard. D'une part, parce qu'on veut quand même éviter un pot 3-way un petit peu trop souvent, parce qu'il y a pas mal de flops qui pourraient nous embêter si on est 3 dans le coup. La qualité d'une main, même aussi forte qu'une paire de rois, diminue grandement avec la présence de trop de joueurs. Il pourrait y avoir pas mal de cotes implicites inverses si on décidait simplement de coller. L'autre élément qui doit nous inciter à 3-bet ici, c'est évidemment le fait d'être hors de position, puisque si nous, nous sommes hors de position, cela signifie que notre adversaire, lui, est en position et il peut donc être amené à coller avec un panel de mains beaucoup plus large des rois-dames, des rois-valets, des as-vallets, des as-dames, éventuellement des as-dix-suités, bref, ce genre de combinaisons, des pockets, etc., qu'il abandonnerait plus facilement s'il était hors de position. Donc évidemment, on 3-bet pour la value sans trop de soucis. Alors généralement, on 3-bet à 3 fois et demi hors de position. Donc là, notre 3-bet est un petit peu faiblard quand même, à peine, même pas 3 fois, alors qu'en plus, on a déjà un limp. Donc le pot va être assez gros, donc il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu plus. Quelque chose comme 50 centimes, 55 centimes, ça semble plutôt pas mal. Donc on 3-bet pour value et notre adversaire au cut-off décide de coller. Le flop arrive, roi 6-5, et la question que se pose Crap People dans un premier temps, c'est évidemment de savoir s'il doit c-bet ou non. Donc là, la question ne se pose pas sur un flop comme celui-ci, et dans un pot 3-bet, on va c-bet systématiquement. Ce sera un petit peu notre ligne de conduite, puisqu'il sera assez aisé de remporter le coup et de remporter l'argent mort lorsqu'on n'aura pas touché, par exemple avec des As-Dame, des As-Valet, ce qui sera, ou des Pockets, ce qui sera plus souvent le cas. Et si on check, on va montrer trop souvent de la faiblesse, et même si évidemment sur ce coup-là, ça pourrait nous amener à gagner un petit peu, sur tous les autres coups, on risque de se faire marcher dessus. Donc généralement, on va c-bet de manière assez récurrente pour équilibrer notre range. Et en plus ici, on a quand même de la value, éventuellement sur quelque chose comme As-Roi, s'il les joue un petit peu passivement, Roi-Dame, éventuellement Roi-Valet suité, ainsi que les Pockets, entre 7 et Valet, on va dire, puisqu'on peut imaginer qu'avec une paire de Dames, il se mettrait all-in plus facilement. Donc voilà, on a de la value sur toutes ces mains-là, donc évidemment, on va c-bet. Un bet de la moitié du pot est généralement conseillé, donc là, pas de soucis, et notre adversaire décide de nous relancer du minimum. Alors, la question évidemment est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là, et comme l'a bien expliqué Crab People, quand notre adversaire relance ici, finalement, il a plus souvent un bluff qu'une main extrêmement forte. Alors, soit il a une paire de 5 et une paire de 6, auquel cas, peu importe comment on va jouer, de toute façon, on se mettra all-in. Soit on le fait maintenant, soit on le fait plus tard, mais il n'y aura pas de soucis. S'il a quelque chose comme Roi-Dame, Roi-Valet, ce qui est peu probable, vu qu'il ne reste plus qu'un Roi dans le paquet, et sachant que tous les autres Rois, il les aura probablement abandonnés, il risque quand même d'abandonner sur un éventuel re-raise de notre part, ne mettant pas tout son stack en jeu avec simplement un Roi. Et concernant les tirages couleurs, finalement, on va se rendre compte qu'ils sont assez peu nombreux, et c'est donc un petit peu le but de cette vidéo, c'est la différence entre un pot relancé et un pot sur-relancé. Dans les pots simplement relancés, la probabilité qu'un des adversaires soit dans le coup avec un 5-6 suité, 6-7 suité, 8-9 suité, Dame-Valet suité, etc. est beaucoup plus grande que la probabilité que notre adversaire soit dans le coup avec ses mains-là dans un pot 3-bet. Tout simplement parce que la cote implicite n'existe pas, et que par conséquent, il ne sera pas rentable pour nos adversaires de coller, ou pour nous-mêmes de toute façon, de coller avec ses mains-là. Donc en fait, ici, quand notre adversaire nous relance, généralement, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Pas grand-chose, peut-être, j'ai du mal à visualiser sa main, mais plus sûrement quand même pas grand-chose. Éventuellement, As-Dame, As-Valet, voire As-10 de carreau, mais ça reste à peu près les seules mains sur lesquelles notre adversaire peut avoir un jeu véritablement fort. Tout le reste, ça risque quand même d'être des mains relativement faibles, puisque malgré la présence d'un tirage couleur, et malgré la présence de deux cartes connectées comme 5 et 6, le fait que nous soyons dans un pot 3-bet annule un petit peu tout ça. Les 7-8 suités, 8-9 suités, toutes ces mains-là seront à priori abandonnées pré-flop, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment peur du tirage couleur, et qu'on n'a pas du tout peur du tirage quinte, évidemment. Donc, il est assez correct de bet-call ici pour garder les mains faibles de notre adversaire. Arrive la turn, qui est un 7-2 carreau, et qui dans un pot non relancé ferait super peur, parce que ça peut faire rentrer des quintes, parce que ça peut faire rentrer des doubles paires, parce que ça fait rentrer des couleurs, mais là ici, comme on l'a vu, des combinaisons de couleurs de notre adversaire, finalement il ne peut en avoir que 3. Il peut avoir As-10 à carreau, As-Valet de carreau, et As-Dame de carreau. Dans le pire des cas, si on considère qu'il est quand même loose pour call les 3-bettes avec ce genre de mains, ça reste acceptable. En tout cas, As-Valet, As-Dame, ça reste acceptable. As-10, c'est déjà peut-être plus discutable, mais on voit bien que ça fait seulement 3 combinaisons de mains. Comparé aux combinaisons de Roi-X qu'il pourrait avoir, et de Bluff, on va vite se rendre compte qu'on a largement l'équité pour call à nouveau, puisque d'un côté, il n'y a que 3 mains maximum à carreau qu'il peut avoir, étant donné qu'il y a le Roi de carreau, des Rois-Dame de carreau, Roi-Valet de carreau, ne sont pas possibles. On va quand même considérer que Dame-Valet de carreau a été abandonnée pré-flop, mais ça laisse, même si on les garde, ça laisse 3-4 mains grand maximum, et il suffit que notre adversaire ait simplement ne serait-ce qu'un Roi-Dame dans le tas, on a 4 combinaisons de Roi-Dame, et c'est déjà autant que des combinaisons qui nous battent. Donc finalement, il n'y a quand même pas beaucoup de mains qui nous embêtent. Donc sur ce set de carreaux, évidemment on ne va pas miser directement, notre adversaire a pris l'initiative, donc on va le laisser miser. Si on décide, donc on a bien vu que check-fold n'est pas une option, donc il va nous rester de check-call ou de check-raise. Si on décide de check-raise, là, encore une fois, un petit peu comme au flop, on va simplement faire passer des mains qui nous battent, tout simplement, et s'isoler uniquement contre As-Dame de carreaux et As-Valet de carreaux. Notre adversaire ne continuera pas dans le coup ici, sur la couleur qui rentre en plus, puisque contrairement à lui, nous, nous avons cette possibilité-là, un petit peu plus large d'avoir quelques mains à carreaux, avec lesquelles on aurait pu 3-bet un petit peu loose. Il n'y en a pas beaucoup plus, mais en tout cas, il y en a que lui ne peut pas avoir. Donc si on check-raise ici, évidemment, on va montrer trop de force, et notre adversaire risque d'abandonner bien trop souvent. La rivière est donc le 3 de pique, 3 de pique qui ne change rien, puisque comme on l'a vu précédemment, si la couleur ne nous embête pas, le fait qu'un 4 donne une quinte n'est évidemment pas gênant. C'est peut-être un petit peu plus difficile de prendre de la value contre un adversaire qui n'est pas forcément hyper compétent, mais a priori, notre adversaire va avoir rarement un 4, mis à part peut-être un Roi-4 suité, s'il est très 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 optimiste, mais ça reste vraiment trop marginal pour en tenir compte. Donc du coup, ici, on va bien se rendre compte qu'on a largement la main gagnante, et la question à la rivière, c'est de savoir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on passe encore en check-call, parce que sa main est plus souvent en bluff, ou est-ce qu'on passe en bet directement ? La question ne se pose pas vraiment, puisqu'on l'a vu depuis le début, sa range est quand même assez souvent polarisée vers des mains très faibles, et du coup, peu de value a priori à miser directement sur ce 3. Voilà, donc on répond à la question de savoir si Crap People a raison de ne pas voir de draw dans la range adverse. Globalement, oui, comme on l'a vu, il y a maximum 3-4 mains, qui constituent des draws chez notre adversaire. Et le fait qu'on touche un brelan, finalement, ne change pas grand-chose, puisque quelles sont les mains qu'on bat avec notre brelan de roi qu'on ne battrait pas s'il y avait simplement un valet à la place de notre roi, c'est-à-dire avec notre overpair ? On ne battrait pas une paire de valets, évidemment, mais a priori, comme joué, c'est peu probable, et on ne battrait pas les brelans de 5 et de 6, ce qui fait encore une fois un nombre de combinaisons marginal, donc finalement, effectivement, ça ressemblerait un petit peu à la même chose. Donc, pour conclure cette vidéo, on a un C-bet standard dans les pots 3-bet, on value quelques draws, il n'y en a pas des masses, et surtout les pocket pairs. À la turn, entre le check-fold, le check-call, le check-raise, sur le tirage qui rentre, évidemment, comme on l'a vu, le check-call est largement un V+, le check-fold serait vraiment trop faible là-dessus, qu'on ait un brelan qui tire des foules ou simplement une overpair, il y a moins de combinaisons que notre adversaire puisse avoir. Alors, évidemment, s'il y avait le J, il y aurait notre adversaire à la place du roi de carreau, notre adversaire pourrait avoir des rois-dames de carreau, des rois-valets de carreau, si ce n'est pas le valet de carreau, donc il y aurait un tout petit peu plus de combinaisons, mais au final, ça fait tellement peu de mains que ça ne changerait pas grand-chose. Donc, la seule ligne cohérente ici est le check-call, puisque le check-raise risquerait à nouveau de lui faire passer un nombre de mains considérable. Et la rivière, c'est un petit peu la même chose, comme on vient de le dire, on ne peut pas vraiment abandonner le coup, ça c'est impossible, check-raise serait surjoué, évidemment, notre adversaire ne continuerait pas dans le coup avec un jeu inférieur à une couleur, éventuellement une quinte s'il en a une, et miser directement nous amènerait simplement à faire folder la majorité de sa range qui finalement est plutôt composée de bluffs purs que de mains intermédiaires. Voilà, c'était Luron BCH pour PokerStrategy.com, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse, ciao ! Sous-titrage ST' 501